Salut tout le monde, vidéo mise à jour du coup de mois de septembre 2016. Voilà, c'était mon frigo qui était à voile fermée. Oui, je tourne cette vidéo au-dessus de mon frigo, parce que la lumière que vous voyez là, c'est un néon complètement dégueulasse, certes, mais c'est la seule lumière, je dirais, encore potable lorsqu'il fait nuit dans mon appart. Et vu que là, si il fait nuit, c'est la nuit, que je voulais tourner cette vidéo, il fallait que je me mette près de ce néon là pour vous voyez un peu ce qui se passe. Malgré la faible qualité de l'image, je le conçois, parce qu'en fait, je tourne avec la caméra, la webcam de mon PC, et non pas avec la caméra, enfin, c'est pas la mienne, c'est la seule de mon père, mais d'habitude, voilà, je prends ma caméra à la main, puis je parle, mais c'est un peu chiant, parce que du coup, après, il faut que je mette la carte, etc. Certes, la vidéo est en HD, mais du coup, les fichiers sont plus lourds, donc ça met plus de temps que là, ça va être directement sur mon PC, j'aurais quasi rien à faire, ça sera bien moins important pour ce que c'est, et ça sera plus rapide pour moi, c'est plus confortable pour moi, même si c'est vrai que l'image, du coup, est pas forcément ultra fluide, ni très belle, c'est pas de l'HD, le son, c'est directement le micro de mon PC, mais bon, ça, ça va encore, honnêtement, mais voilà, pour l'utilité que j'en fais, à savoir la mise à jour de 2016, de septembre 2016, ça me suffit amplement, voilà. Donc du coup, mise à jour, j'aime bien faire les petites mises à jour chaque mois, ça me permet d'être clair un petit peu dans mes petits projets sur la chaîne, sur les projets vidéo, quitte à ce que vous, pour ceux qui suivent un petit peu les projets en question, vous puissiez voir un peu où j'en suis, quitte à ce que je parle d'autres trucs en rapport. Du coup, là, les dernières vidéos que j'ai postées, bon, il y avait des vidéos découvertes sur des petits jeux, voilà, j'essaie d'avoir une coupe un peu rigolote, ouais, bref, les dernières vidéos que j'ai postées, c'est, voilà, des petites découvertes sur les jeux, il y avait un mini let's play sur Dungeon Rusher, mais sinon, il n'y a rien eu d'important depuis, bah, ça fait un mois, je crois, reste que jour pour jour, la dernière vidéo, c'est donc l'acte 3 du domaine d'Al-Quazalbourg, et depuis, bah, en fait, j'ai taffé dessus. Alors, j'ai mis un peu du temps à revenir dessus, c'est vrai, je me suis un peu laissé aller, on va dire, en quelque sorte, mais vu que c'était la rentrée de septembre, j'avais quelques trucs, quelques petits trucs, voilà, qui me prenaient un peu plus de temps, ou auxquels je mettais un peu plus d'énergie, je dirais, et du coup, je n'avais pas forcément continué d'écrire la suite, mais là, voilà, je me suis remis un petit peu plus à l'écriture. Alors, je viens tout juste de terminer l'écriture, donc bien sûr, je vais relire un petit peu, quitte à corriger 2-3 passages, et soit ce soir, soit demain, je vais commencer à enregistrer, et purée que ça a été assez long, plus long que d'habitude, l'écriture, et plus compliqué à réfléchir un petit peu, bah, pas forcément dans la mise en forme, mais dans ce que j'écrivais, en fait, dans ce que je disais, ça a été un peu plus long et compliqué, et pour vous dire, là, la partie 1, donc l'acte 4 sera scindée en deux parties, partie 1, partie 2, pour clôturer la saison 2, je nomme ça des saisons maintenant, c'est plus facile pour moi, donc du coup, la partie 1 fait 20 pages, alors que d'habitude, ça fait moitié moins, donc je ne sais pas si la vidéo dura, du coup, double de temps, c'est-à-dire presque une demi-heure, je n'espère pas, je pense qu'elle pourrait durer de 25 minutes, ce qui est quand même déjà pas mal, comparé aux premières que je pouvais faire, mais il y a quand même pas mal de dialogues, enfin, des longs monologues aussi, mais peut-être un peu plus dynamiques parfois, parce que je balance vraiment, bah, carrément toutes les révélations de la saison, enfin, ouais, tout est révélé, en fait, parce que la partie 2, ça va être juste, je dirais, merde, l'épilogue, ça va être la fin, c'est comment ça se termine, mais là, dans la partie 1, je voulais expliquer, bah, tous les mystères, tous les mystères que j'avais pu mettre en place, tous les questionnements, tous les petits enjeux qu'il pouvait y avoir, enfin, voilà, tous les trucs que j'ai mis dans les 3 premiers actes, ça va être, vous aurez à voir les réponses, en fait, dans l'acte 4, et donc, je me devais d'écrire tout ça, d'expliquer de manière assez claire, j'espère que ça sera clair, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre, ou des fois, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter pour que ça soit clair, mais c'était pas forcément judicieux, enfin, je verrais bien aussi, moi, de mon côté, à l'enregistrement aussi, et puis même au montage, si je trouve ça suffisamment clair, j'espère que pour vous, ça ira, il n'aurait pas y avoir de soucis là-dessus, hein. Mais dans l'idée, voilà, j'ai fait en sorte, mais même, je me suis posé des questions pour vraiment réfléchir à toutes les éventualités, parce que, du coup, il y a eu des tirages au sort qui ont un petit peu influencé la suite de mon écrit, et alors ça, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo de comment j'ai procédé sur cette saison de manière différente par rapport à la saison 1, où là, j'ai vraiment fait plus sur l'histoire, et les tirages étaient moins importants, c'est-à-dire que là, par exemple, j'avais une idée en tête de savoir à peu près comment ça allait se passer, mais dès qu'il fallait que je l'écris, il fallait que je le détaille de manière précise, il faut que ça soit cohérent, en fait, je cherchais vraiment un maximum de cohérence, et je serais curieux que vous me disiez, que vous me dites plutôt, ouais, vous avez compris, si c'était cohérent, en fait, ce que j'écrivais, c'était compréhensible et cohérent, parce que j'ai vraiment cherché ce détail, ce souci dans le détail, et j'espère que le résultat sera à la hauteur, mais du coup, ça m'a mis vraiment des réflexions, genre pendant une demi-heure, j'étais en train de réfléchir comme ça, ouais, comme ça, je réfléchis comment, comme ça, moi, mais vraiment en train de réfléchir en disant, est-ce que ça, c'est cohérent avec ce que j'avais pensé faire, ou qu'est-ce que je voulais aussi voir plus tard, parce qu'il y a des trucs que je voulais vraiment vous montrer, ou le dire, ou mettre en image, là, vraiment, il y a vraiment des scènes que je voulais vraiment les faire, et pour arriver à ces scènes-là, il fallait que, peu importe ce que le tirage au sort faisait, la scène, je la fasse, plus ou moins comme je l'entendais, ou pas exactement la même, mais que la scène se faisait. C'est d'ailleurs toute la saison 2, mais ça, voilà, j'y reviendrai sans doute, sans doute, je ne promets rien, mais sans doute, j'y reviendrai là-dessus, que, en gros, la saison 2, c'était vraiment plein d'idées de scènes, de mise en scène, de tel dialogue, telle rencontre, tel enjeu, que je voulais avant tout mettre, et que les tirages au sort n'allaient pas forcément influencer ces scènes-là, c'est-à-dire que ces scènes-là étaient déjà préétablies. Mais des fois, elles allaient être un petit peu modifiées dans leur forme, ou dans leur introduction, par rapport, justement, au tirage au sort. Mais ça, voilà, j'y reviendrai peut-être plus en détail à leur venue. Donc, du coup, là, l'acte 4, plutôt, la première partie, j'ai terminé l'écriture, il faudrait que j'enregistre, donc ça prendra peut-être un petit peu de temps, le montage, etc. Mais en général, ça, ça prend le plus longtemps, voilà, c'est l'écriture, entre le temps d'écriture, l'inspiration aussi, avoir les idées, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne gère pas forcément. Par contre, tout ce qui est montage et enregistrement, c'est plus quantifiable, voilà, vous avez 20 pages à enregistrer. Mais je pense que ça va se faire relativement vite, et puis je vais m'amuser, je vais essayer de prendre un peu plus de... on m'a conseillé de prendre des intonations de voix, enfin, au lieu de dire, par exemple, un tel, blablabla, dit-il, ou répliqua, ou répondit-il, ne pas dire ces petits boursos-là, et de prendre des intonations de voix pour que vous compreniez que ce soit une question, que ce soit une déclaration, qu'il soit énervé, ou des fois même savoir qu'il parle avec des mots ou des intonations particulières, ou je dirais personnelles, pour que j'évite ces... ces, je ne sais plus comment ça s'appelle, des... ocution, élocution, narratif, enfin bref, pour éviter ces formes-là. Donc je vais essayer de m'amuser un petit peu au niveau d'enregistrement, mais en général, cette partie-là, donc la moitié, en fait, j'ai fait la moitié, est plus facile à faire, enfin, est plus rapide à faire, et je m'amuse aussi tout le temps à la faire que l'écriture, enfin, je m'amuse vraiment de bout en bout, sauf quand j'ai des grosses réflexions qui me foutent des... merde, putain, j'avais pas pensé à ça, il faut que je trouve une parade pour que ça reste cohérent, parce que dans les films, des fois, les mecs, ils se posent pas du tout si c'est cohérent, les films ou les séries, d'ailleurs, et ça passe comme ça. Vous prenez King Kong, par exemple, de Peter Jackson, ou comment ils ont pris King Kong dans le bateau pour le ramener à New York, l'attacher comme ça, enfin, c'est vrai qu'on se pose la question, il y a quand même beaucoup, beaucoup à faire, et... bah, ils ont skippé ça, hein, parce qu'ils savaient pas forcément eux-mêmes, je pense, et moi, bah, ça, c'est un détail que je laisserais pas passer, en fait, parce que c'est tellement gros, aussi gros de King Kong, voilà, lol, que j'aurais pas laissé passer ça, enfin, bref. Du coup, ouais, c'était assez, pas dire fatigant, mais voilà, ça a donné vraiment beaucoup de dédication dans l'écriture de l'acte 4, et dans un sens, tant mieux, quoi, enfin, c'est que je m'applique sur ce que je fais, quoi, je fais pas ça, je fais pas ça, voilà, sans intérêt, non, je sais vraiment que ça soit cohérent au maximum. Donc, voilà, ça devrait arriver courant octobre, mi-octobre, ça devrait pouvoir arriver, je réserve le mois d'octobre pour ça, donc la partie 2, elle viendra ensuite, alors je pense qu'elle, elle sera bien plus courte, en termes de pages, donc, du coup, bah, de durée de vidéo, puisqu'elle clôturera vraiment comme il faut, parce que la partie 1, c'est vraiment des révélations, quoi, mais je pouvais pas faire les révélations, la clôturer, et tout, ça serait trop long, bon, ça ferait 45 minutes, vous pensez bien, donc la partie 2 sera, je pense, plus facile à faire, et quand j'aurai ferné la partie 1, je serai, c'est bon, j'ai fait le plus, j'ai fait, bah, j'ai quasi terminé, quoi, il me restera plus que la partie 2, donc, elle, la partie 2, elle va arriver novembre, décembre, peut-être, je sais pas, je tâcherai de faire sa propre. Donc, voilà pour les contes du hasard, donc, à la fin des contes du hasard, donc, je dis que j'annonce, ça se termine fin novembre, début décembre, j'aurai deux petites vidéos pour revenir dessus, donc, celle où j'expliquerai un petit peu comment j'ai fonctionné, parce que j'ai envie d'en parler, parce que ça peut en intéresser certains ou pas, c'est vrai que, finalement, c'est peut-être pas forcément intéressant pour vous de l'écouter, mais, moi, j'aime bien, je dirais, ça peut avoir un journal de bord que je tiens, c'est comme les mises à jour, hein, qui n'ont rien à foutre, mais c'est même un peu pour moi, finalement, de, voilà, d'organiser un peu mes projets, et donc, une vidéo, là, pour revenir un petit peu sur comment j'ai procédé, et une vidéo, du coup, plus un peu intéressante, un peu sur la méta-histoire, tout ce qui entoure, en fait, la saison 2, et même, de manière générale, les contes du hasard, qui, donc, du coup, prennent place dans un univers, ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué, donc, j'y reviendrai un peu plus dessus, et une vidéo, là, vraiment, sur la méta-histoire, sur ce qui se passe avant, après, sur la saison 1, enfin, sur la saison 2, puis quel lien avec la saison 1, et la saison 3, aussi, je parlerai de la saison 3, parce que ça, comme je l'avais dit, je crois, dans une précédente mise à jour, je compte la faire, mais alors là, pas tout de suite, ne nous entamons pas trop loin, donc, voilà, et autrement, j'ai pas d'autres projets vraiment courts, donc, ouais, une petite vidéo découverte de temps en temps, si j'ai un petit jeu sympa que je trouve, et que j'ai l'occasion de faire tourner sur mon PC avant tout, et de vous montrer, et après, il y a d'autres projets, One Shot, dans l'univers cyberpunk, science-fiction, ça sera vraiment après les contes du hasard, et même là, j'ai vraiment pas vraiment envie de retourner sur du cyberpunk, je le referai sans doute, enfin, je le referai un jour ou l'autre, mais ce sera vraiment quand j'ai l'envie qui me passe, et que j'aurai que ça à faire, en quelque sorte, et autrement, ouais, non, j'ai pas trop d'autres projets, voilà, Non, j'ai vraiment pas d'autres trucs, si vous voulez dire dans les commentaires, enfin, des trucs qui vous viennent à l'esprit sur ce que j'avais pu dire, enfin, je serai vraiment pu, en fait, j'aurais peut-être dû regarder la mise à jour de août pour savoir où est-ce que j'en étais il y a un mois, mais dans l'idée, c'est ça, c'est finalement, c'était qu'il y a uniquement un mois, et vraiment jour pour jour, donc, c'est pas comme si c'était un mois et une semaine, c'était, non, c'est vraiment il y a un mois, donc, il y a 30 jours, ce qui n'est pas en soi énorme, et j'ai vraiment l'impression que c'était ultra loin que j'ai posté le dernier acte, ou que j'ai fait mes derniers projets, quoi, l'impression qu'il s'est passé plein de choses, et qu'il s'est passé plein de temps, mais en fait, finalement, non. Bref, voilà, pour la mise à jour de septembre, donc, voilà, c'est juste pour vous annoncer que très bientôt, la partie 1 arrive, là, j'ai fait la moitié, l'autre moitié devrait se faire correctement, assez bien, moins éprouvante, je l'espère. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo pour celles et ceux qui l'ont pu faire, de certains me suivre aussi, je sais qu'il y en a qui me suivent, que je connais, je ne veux pas dire personnellement, mais que je rends contact dans un temps, que ça me fait très plaisir que certaines personnes suivent, franchement, c'est cool. D'autres aussi doivent suivre, mais je ne les vois pas forcément, ce n'est pas grave, s'ils ne désirent pas se réagir. Donc, voilà, salut !